hors de l'arrivée la chaîchette en roger bismillah rahman rahim alhamdulillah hamdan kathir en taille et ben moubarak en fille hawa chadouan la ilaha illallah ou wahdahu la sharika la roche a douane à muhammadan abdouhou rassoulou sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabis charlie s'adrille à celles et amrilles wahlou l'orgue d'être un mini sani yafqahou qawli bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette intervention donc dont le thème est cheminé à la lumière de la pédagogie coranique cheminé à la lumière de la pédagogie coranique comme vous le savez chacun et chacune d'entre vous le coran est une source de guidance inna hada quran niahdi lillati hiya aqouan le coran nous rappelle lui-même en parlant de lui qu'il guide vers ce qu'il y a de plus droit et donc c'est une des caractéristiques fondamentales du coran c'est un livre de guidance kitab hidaya le coran ne se présente pas par exemple comme un corpus de droit ce que parfois on a fait de lui cherchant uniquement des normes les normes sont un aspect très limité du coran entre cinq à huit pour cent d'après les principologues les savants de soleil faire donc c'est une toute petite partie du coran finalement et ce coran ne se présente donc pas comme un livre de droit mais comme un livre de guidance et vous les hommes vous est venu une exhortation de votre seigneur le coran wachifa un lima fissoudour c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les coeurs il est une guidance et il est une miséricorde pour les croyants ont permis les caractéristiques de ce livre c'est d'être un livre de guidance et donc le le point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui modestement c'est essayer de réfléchir sur la manière dont le coran parole de dieu révélé finalement s'est immiscer dans le monde des humains et quelle pédagogie à la base dieu exalté soit il a choisi afin d'amener ce message dernier message révélé selon nous qui va orienter guider cette humanité alors certes aujourd'hui le coran est entre nos mains un livre terminé mais il est venu avec une pédagogie bien particulière qui me semble intéressant de rappeler parce qu'à nouveau autant le message est clos aujourd'hui autant il ya cette nécessité pour chacun chacune d'entre nous d'essayer de revivre ce parcours ce cheminement qu'a établi le coran pour partir d'un point donné et arriver à cet idéal que le coran essaie de construire car un des soucis une des erreurs selon moi que nous avons souvent commise c'est de prendre l'islam comme étant un projet fini alors c'est un message fini certes mais de demander aux musulmans d'arriver directement à la fin sans passer par les étapes que le coran finalement en suivi dans le cheminement c'est ce que dira un théologien hanbalit qui s'appelle nous t'aim ya réellement là on sait fatawa il a un petit passage intéressant dans lequel il dit celui qui veut revivifier la sunna et le mouhi les sunnati ou elle moujad did le rénovateur à travers le terme qu'utilisait le prophète à laissalatu wassalam à chaque siècle dieu enverra à cette communauté celui qui va renouveler pour elle sa religion man yujad didoulaha dinaha comme le rapporte à bouddhaoud donc renouveler ce n'est pas changé renouveler c'est ramené justement tel qu'il était à l'origine et donc le rôle du moujad did des rénovateurs et de tout érudit finalement ou éducateur c'est de pouvoir reprendre la pédagogie et puis essayer de la vivre dans une réalité qui n'est plus la même que celle du moment de la révélation et donc il dit radiyallahu anhu celui qui veut renouveler la sunna ou le réformateur il se doit de se taire parfois sur certaines questions elle dira la réponse à certaines questions c'est le silence on répond pas à certaines questions en tant que savant pourquoi pourtant il a la ilme il a la connaissance il pourrait y répondre mais elle dit non à certains moments certaines questions le réponse est le silence pourquoi tout comme le sage législateur la sphannou la taala dans un premier temps n'a pas évoqué certaines questions jusqu'à ce qu'arrive le moment opportun et il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines normes il dit celui qui veut aujourd'hui donc le savant l'érudit l'éducateur qui veut revivifier la sunna il doit aussi apprendre à taire certaines questions dans un premier temps pour permettre aux gens justement de quoi de recommencer sainement leur cheminement tout comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam donc ça c'est la différence de ce qu'on appelle on a une progressivité dans le dans la révélation coranique qui est arrivé à la fin aujourd'hui ce message est terminé donc on ne va pas revenir en arrière dans le message et dire aujourd'hui on va pas pas faire le jeune on attend l'année l'année 15 on va prier deux fois et pas cinq au début non le message il est clos mais dans la pratique de tout un chacun ou dans la pratique parfois collective il y a un besoin de réenclencher ce processus justement qui a permis de construire cette communauté particulière elle gil ou le feride comme l'appelait certain cette génération singulière et là toute l'erreur quand on a vécu 50 ans de communisme en bosnie à l'époque et qu'à la sortie du communisme on reçoit des bombes sur sa tête cette communauté cherche à se reconstruire beaucoup d'entre eux j'ai eu des élèves qui venaient de cette région à un certain moment ne savait rien de l'islam si ce n'est qu'ils sont musulmans j'ai parfois eu des élèves qui venaient de ces régions des belges des balkans ils connaissaient rien juste je suis musulman même la ilaha illallah ils ne savent pas et donc quand tu veux réactiver ce processus éducatif avec ce type de personnes tu vas pas commencer à leur parler de la fin tu vas logiquement leur parler de quoi des principes fondamentaux et c'est ce que dit ici très sagement avec cette nécessité de réactiver ce processus et c'est sans doute une des grandes erreurs qu'on a eu en europe avec ce chaos des discours avec certains discours venant de certains pays du golfe notamment qui ont fait beaucoup de torts et qui en font encore malheureusement aux musulmans on arrivait au point où se posent des questions ce qu'on a là pour tout n'importe quoi mais l'essentiel est complètement perdue et donc on va essayer aujourd'hui modestement de revenir un petit peu et de méditer sur comment ce coran a été révélé et comment pourrions nous donc aujourd'hui essayer de réactiver ce processus à titre personnel et à titre collectif c'est le petit voyage que je vous propose de faire modestement avec moi aujourd'hui alors évidemment le coran est bien trop grand pour que je puisse moi tout petit en parler de manière adaptée donner son droit au coran donc on va ouvrir quelques petites portes évidemment on pourrait parler du coran toute sa vie c'est un livre kérim généreux il ya toujours des choses à prendre il peut toujours donner à chaque époque en chaque lieu c'est pourquoi à chaque siècle à chaque époque on a des nouveaux tafsir chaque époque on voit les gens qui réécrivent on pourrait dire ils ont tout écrit les anciens non parce que le monde a changé donc à nouveau le coran me permet d'avoir il ya un oeil sur le coran qui me nourrit et puis un oeil sur le monde qui est le mien et l'homme du 21e siècle n'est pas celui du 18e siècle donc il a un autre regard ici donc il va s'inspirer du coran il va voir peut-être des choses dans le coran que les autres ne pouvaient pas voir parce que le niveau de connaissance qu'ils avaient était arrivé à un certain niveau donc avec d'autres connaissances la psychologie aujourd'hui la connaissance qu'on a de l'univers qu'on n'avait pas à une certaine époque etc fait que pour nous quand on parle du soleil c'est pas le même soleil que s'imaginer les gens du moyen âge parce qu'ils n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui et donc il ya ce besoin toujours de relire donc on pourrait voir le coran sous une multitude évidemment d'angles non que je vous propose moi ce n'est pas d'entrer dans des sourates ce n'est pas d'entrer dans des versets même si c'est exceptionnel évidemment que ça pourrait être l'objet également d'une conférence mais c'est ici de se dire on va voir un petit peu comment ce coran est venu mounet jamen comme disent les savants il est venu comme une un ensemble d'étoiles vous savez les étoiles quand on les voit le regard du néophyte qui n'est pas initié quand vous regardez les étoiles ça vous fait penser à quoi qu'est ce que ça éveille en vous la grandeur la grandeur c'est beau d'accord est ce qu'on peut aller plus loin en général un initié qu'est ce qu'il va vous dire tu vois ces étoiles elles forment une constellation moi vous pouvez me laisser laisser trois heures devant les étoiles je vous dirais pas de constellation mais il a un il il a un outil mifta une clé que moi je n'ai pas encore donc moi je vais voir le ciel est beau et c'est fini il va dire m'attends regarde je peux te présenter une constellation il va réussir à faire quoi même je suis perdu au milieu de la forêt il va pouvoir s'orienter le coran est descendu comme dit le savant mounet jamen comme ses étoiles éparpillés et le savant celui qui est connaisseur du coran va pouvoir relier ses signes et par ses versets qui nous sort parfois on peut le dire il n'y a pas de c'est quoi le lien entre tel verset tel verset à celui qui a réussi à voir à lire entre les lignes va vous dire il ya ce lien et puis on va réactiver à travers cela cette notion de houda de guidance donc si je vous demandais d'abord en partant de vous ce coran comment a-t-il révélé qu'est ce qu'on connaît un petit peu de la révélation du coran comment cela s'est fait s'est il fait par étapes progressivement à combien d'années de révélations 23 années de révélations est ce que dieu aurait pu révéler le coran directement bien sûr pourquoi fait-il ce choix connaît l'être humain évidemment c'en est le créateur une prise en compte parfois des situations le changement la réforme de soins ne peut pas se faire de manière brutale alors quand elle se fait on arrive aux extrêmes qu'on voit parfois autour de nous les gens qui étaient dans l'extrême en dehors de l'islam et quand ils viennent parfois à l'islam ils veulent tout bouleverser tout changer en un instant et finalement ils s'effondrent oui ils explosent dans tous les sens du terme parfois mais à nouveau c'est très logique je ne fais pas du sport pendant dix ans je peux pas devenir un grand sportif en deux jours et si je veux le faire je vais sans doute finir à l'hôpital donc on a cette révélation graduelle sur 23 années comme vous l'avez dit passage par passage séquence par séquence quelques versets etc ok quoi d'autre encore dans cette révélation du coran qu'est ce qu'il prend en compte ce coran quand il est révélé la réalité le contexte le contexte dans lequel il vit le coran qui est un livre universel certes mais c'est un livre également qui est révélé à un moment donné à un peuple donné donc il n'est pas venu en japonais il est venu avec la langue utilisée par le prophète la langue arabe est-ce que dieu parle arabe non dieu utilise ici une langue humaine pour faire passer le message pour qu'il soit compris ce coran va interpeller quoi par rapport à cette réalité oui donc là on est dans les thématiques mais il va prendre en compte l'imaginaire des gens de l'époque qu'il ne parle pas de kangourou il parle pas de d'animaux qui ne sont pas présents dans le milieu il parle de choses qui sont propres à ce milieu il parle souvent de commerce tijara même en parlant de religion il utilise le mot tijara pourquoi est-ce que les arabes c'est comme ça qu'eux ils réfléchissent donc on va prendre en compte la réalité de ces gens-là dans une langue qui est comme toute langue qui véhicule une culture parler de l'islam en français c'est pas parler de l'islam en anglais ni en arabe chaque langue elle véhicule une culture un imaginaire donc le coran quand il est révélé il prend en compte cet imaginaire on parle souvent de l'ombre pour nous les petits belges l'ombre ça représente quoi quand je vous dis il y a de l'ombre c'est ombragé ici en général quelque chose de sombre de ténébreux de froid d'accord quand chez les arabes on parle de l'ombre qu'est ce que ça représente pour les arabes non pas la superstition la fraîcheur la miséricorde quand il fait 50 degrés et que tu trouves de l'ombre tu dis le hamdoulillah et tu te mets à l'ombre et à nous on cherche un peu de soleil donc une expression utilisée d'ailleurs on le dit chez nous en français on va dire il a réchauffé mon coeur en arabe qu'est ce qu'on va dire il a rafraîchi mon coeur à cela j'ai fabri donc la même expression son amas elle se dit de manière tout à fait différente en arabe et en français pourquoi parce que pour nous le show ça nous fait du bien pour eux le frais ça leur fait du bien donc le coran évidemment qu'est un livre universel bien sûr mais attention il ya besoin de comprendre que ce livre il a pris en compte dans l'économie de son discours la culture le moment les expressions évidemment de cette époque là bref on va essayer maintenant de structurer un peu tout ça là je voulais un petit peu d'abord ouvrir le débat avec vous on va essayer de sortir une série de points liés à cette révélation coranique pas spécialement dans un ordre de priorité alors premier point on vient de l'évoquer c'est que ce coran quand il est révélé prend en compte quoi le milieu de la révélation le coran parle de choses que les gens connaissent qui fait sens pour eux il utilise un vocabulaire qui est le leur et on aura même dans la révélation du coran plusieurs une prise en compte on aura le coran est révélé sous plusieurs dialectes le direct de croire mais pas que parce que d'autres tribus ne comprennent pas certainement de courage donc dieu dans la révélation du coran va parfois intégrer plusieurs variantes on n'a plus que celle de coraille aujourd'hui on a gardé celle ci quand on a rassemblé le coran mais il y avait des petites nuances comme nous belges français ou suisse on dirait 70 octante et 70 donc là le coran prenant en compte ces petites variantes pour que chaque tribu puisse être touché impacté par le discours coranique 1 à ce moment là donc il ya un livre qui va prendre en compte le milieu de cette révélation et donc nous à nouveau si on veut bien vivre notre message aujourd'hui il est essentiel parce que le coran ne dit pas tout le coran n'est pas la fin le coran c'est le début le coran c'est un livre qui interpelle des gens doués d'intelligence et où l'il albade et qui leur demande à travers la réflexion sur ces versets de trouver des solutions à quoi à leur réalité ça qu'on a développé très tôt l'ishti head l'effort d'interprétation et que dès que la communauté s'élargit de nouvelles questions se pose aux gens on a besoin de trouver des solutions donc le coran n'a pas tout dit mais il a donné les principes il a donné une méthodologie pour qu'à travers celle ci on puisse comprendre et l'erreur des littéralistes c'est qu'ils veulent nous ramener au moment anthropologique de la révélation les littéralistes ils disent on va s'habiller comme s'habillait les arabes du 7e siècle on va manger comme s'habillait les arabes du 7e siècle on va se brosser les dents comme il se brossait les dents au 7e siècle et qu'on va ramener les gens dans un modèle culturel et pas nous ramener vers une méthodologie universelle que je vais utiliser pour répondre à ma réalité et pas pour ramener un modèle anthropologique culturel qui n'a plus de sens aujourd'hui les compagnons ont très bien compris cela sont pas restés enfermés dans certaines réponses ils trouvaient des solutions ils développaient comme on a dit ce qu'on a appelé l'ishti head donc il ya une prise en compte du milieu donc nous également imaginons le coran nous parle par exemple de rivières de vin qui d'entre vous rêve d'une rivière de vin par exemple parlons à nos enfants on veut tous transmettre notre foi à nos enfants chéri tu sais au paradis tu auras des rivières de jupilaires je rêvais pas de ça papa tu sais il veut être un super héros au paradis il a envie de d'être ronaldo j'en sais rien bref il a un imaginaire qui est différent celui de cette époque le coran nous parle de choses mais en réalité vous aurez dans le paradis ce que vous souhaitez et le professeur nous dit il y aura un paradis ce que nul oeil n'a vu nul oreille n'a entendu et ce que personne n'a pu imaginer les mots qu'on nous donne même c'est pas ça au paradis en réalité c'est pour nous mettre l'eau à la bouche c'est pour nous permettre de pouvoir plus ou moins à un comprendre ce qui y aura au paradis mais c'est bien plus grand encore ce qui est au paradis mais dieu doit utiliser des mots que l'on comprend et va utiliser un imaginaire qui parle à ces gens là et qui n'est peut-être pas le nôtre aujourd'hui moi je rêve moi je rêve pas vous quand vous rêvez de vacances vous ne rêvez pas de froid de pluie ou de neige nos amis du golfe ils rêvent de ça et j'ai encore un article sur le luxembourg il disait on a des touristes qui viennent du golfe qui cherchent la pluie nous qu'est ce qu'on fait on fouille la pluie voilà d'un milieu à l'autre nos rêves ne sont pas les mêmes ce qui pour moi est un lieu paradisiaque ne sera peut-être pas un lieu paradisiaque pour celui qui vient de ce milieu lui rêve peut-être de la pluie or de la neige c'est quelque chose qui va plus le con l'intérêt que peut-être que moi je vois donc il y a une prise en compte du milieu dès le départ de la révélation et c'est central parce que se tromper de milieu c'est se tromper de discours si je ne comprends pas les réalités quand j'étais en bosnie justement à l'époque un des responsables là-bas d'une institution islamique me disait après la guerre on a beaucoup de gens qui sont venus du golfe pour nous aider avec sans doute une bonne attention un mais un islam qui n'avait rien à voir avec déjà notre islam à nous on est des musulmans européens en bosnie depuis des siècles on est hanafite on n'est pas en balic on a un islam très ouvert dans une société multiculturelle avec des chrétiens avec quelques juifs encore des brefs il ya une société différente et qu'on nous a ramené l'islam de la burqa et l'islam du camis et il me dit ça nous a fait plus de problèmes avec une communauté qui a vécu 50 ans de communisme donc même l'islam il était très très loin pour beaucoup et on nous ramène voilà le costume et au lieu d'aider les gens à revenir vers dieu il me dit on a été heureux quand ces gens sont partis c'est triste à dire mais l'attention était bonne mais ils sont venus avec un discours qui n'était pas adapté aux réalités de ces gens ni en termes de d'habillement du discours je parle ni en termes de priorité fallait le rappeler qui est dieu leur faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenir aux fondamentaux et là on a commencé à parler du niqab et je sais pas quoi à des gens qui savaient même pas qui était allah subhanahu wa ta'ala et donc on a créé beaucoup plus de problèmes qu'on a apporté de solutions à nouveau l'attention on n'en parle pas on parle de la pédagogie et de l'intelligence de pouvoir construire un discours qui fait sens et c'est ce qu'on a vécu en europe aussi avec la parabole dans un premier temps avec les pétrodollars et des bouquins qu'on envoyait gratuitement des gens qui venaient avec certains discours etc qui ont fait énormément de tort énormément de tort donc ça c'est le souci quand on ne prend pas en compte la réalité donc le coran il prend en compte cette réalité deuxième point par rapport à ça justement il va essayer de développer ce qu'on pourrait appeler le principe de elle moins faqa ce qui nous ressemble rassemble avant ce qui nous distingue or nous en europe qu'est ce qu'on a eu des gens qui nous parlent toujours de nous distinguer faut pas être comme eux ils connaissent que ces hadiths là différenciez vous des autres alors c'est un nouveau très normal pourquoi une minorité est toujours fragile une minorité a besoin de se protéger elle se sent menacée dans son identité donc il a tendance à vouloir se démarquer pour se rassurer donc c'est très humain tout ça évidemment mais c'est pas toujours théologiquement ce que l'islam nous demande il nous a basse rapport dans le bukhari que le prophète alaihissalatu wassalam sauf dans ce qui lui était révélé il aimait suivre les gens du livre tant qu'il n'y avait pas de contre-indication dans la révélation donc nous on a toujours parlé des khalifu 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 mais jamais de et prenons le coran nouveau le coran va utiliser par exemple un personnage central qui va être le lien entre les musulmans et les polythéistes entre les musulmans et les gens du livre qui est ce personnage c'est ibrahim alaihissalat la carba a été construite par abraham et ismaïl les gens de la mecque ont dévié certes mais il ya toujours ce référent donc abraham est une figure connue comme pour les gens du livre évidemment il est une figure qui fait consensus puisque moïse on dira c'est le prophète des juifs parfois jésus des chrétiens mohammed des musulmans le coran souvent leur dit ben revenons alors à abraham abraham on est tous d'accord en moi donc le coran premier élément dont on doit s'inspirer il prend en compte la réalité de la société et ça c'est ce que je ne comprends pas le monde dans lequel je vis je ne peux pas construire un discours qui fait sens pour nous pour nos enfants deuxième élément ici c'est la recherche de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous distingue et le coran un talent où il a que les matin saoua bainana wa bainakoum venait une parole commune entre vous et nous on cherche à construire quelque chose qui rassemble et avant même d'arriver à médine où les musulmans vont rencontrer les gens du livre il n'y en a pas spécialement à la mecque mais à la mecque on nous parle de qui d'abraham de mohi on crée quoi saqaf amushtaraka une culture commune qui fait que le musulman ah oui toi tu crois en jésus il y en a même les mots qu'utilise le coran aussi c'est un élément très intéressant la pédagogie coranique dans l'utilisation des termes ya beny adam vous les fils d'adam ça rassemble ya beny israel c'est qui beny israel les fils de yaqoub yaqoub c'est notre prophète c'est votre prophète on utilise un mot qui rassemble ahl el kitab nous aussi on est min ahl el kitab nous aussi on est des gens du livre on a reçu le dernier livre donc le coran on va utiliser ce qui rassemble oui mais le coran dit quand même kufar certains c'est leur mot préféré si vous lisez tout le coran il n'y a que deux fois où dieu appelle les gens kufar qu'ul y'a ayu al-ka'firou et un autre verset je l'ai oublié je ne sais plus moi même c'est la partie dont je me rappelle mais en tout cas il n'y a que deux versets un qui versé qui parle de l'au-delà et un verset où les polythéistes proposent aux prophètes sallallahu alayhi un marchandage au niveau de la religion et là c'est les deux versets où dieu les appelle comme cela donc la différence entre définir un statut et appeler les gens il ya un voleur par exemple je vais critiquer le vol mais je vais interpeller le coeur de cet humain pour essayer de le réformer je vais pas l'appeler haut le voleur donc parfois le coran va dire qu'il ya des actes qui font partie du couffre la cas de kaffar al ladina callou inna allahu saari sous salam là on dit mais on ne dit pas que eux on les appelle pas comme ça c'est ahl al-kitab donc le courant utilise des mots qui sont doux et des mots qui quoi qui rassemblent qui vont créer de la convergence et ça c'est central rappelez-vous quand j'affaire il nabit alib part en abissimi il se retrouve face à najashi et il doit c'est un moment important présenter qui ils sont alors que les émissaires de coraïs sont là et il va utiliser reliser ce discours il n'utilise que des mots ou que des principes généraux qui permettent de rassembler il va utiliser ce qui rassemble les gens et ça c'est important également ça c'est à la fin du message qui va écrire des lettres oui oui effectivement ça aussi oui à chaque roi qui à qui il envoyait qu'il soit s'il est polythéiste s'il est chrétien il va adapter évidemment son discours toujours à la personne à qui il envoie donc il ya cette notion ici de mettre en avance qui nous rassemble et ça à nouveau en europe on a fait beaucoup cette erreur toujours mettre en avance qui nous différencie on ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous différencie évidemment c'est normal mais quand je veux marier par exemple je vais pas mettre sur la table tout ce qui n'est pas d'un commun accord entre moi et mon épouse va mettre en avant d'abord ce qui peut nous unir qu'est ce qui fait que entre moi et elle il ya du sens à vivre ensemble on va d'abord mettre en avant les éléments qui nous unissent et puis évidemment on dirait aussi voilà moi je suis fan de ça ben moi pas du tout ça m'intéresse pas mais d'abord il ya les 80% qui nous ont unis et puis on reste évidemment des êtres singuliers avec des attentes parfois différentes ou des des caractères différents mais est quand même un tronc commun qui permet qu'on vive ensemble sinon serait pas possible donc ça c'est également un élément de cette pédagogie ou de cette révélation coranique on utilise des bons termes on essaye de créer du lien et ça c'est essentiel le musulman qui veut vivre à la lumière de cette pédagogie coranique prendre en compte le milieu dans lequel je vis le mien et même vervier c'est pas bruxelles la flandre c'est pas la wallonie les pays bas c'est pas tout à fait la belgique l'angleterre non plus la suède encore autre chose et donc chaque milieu aussi un des réalités parfois différentes une histoire différente qu'il faut pouvoir comprendre évidemment puis on a parlé de d'abord ce qui nous unit et pas toujours mettre l'accent sur ce qui va nous diviser ou nous distinguer d'autre deuxième élément à nouveau ils sont pas spécialement dans un ordre précis troisième élément de cette pédagogie coranique c'est que le coran va être accompagné par le traducteur du coran par celui qui va permettre de vivre le coran c'est que le coran n'a pas été révélé seul j'aurais pu simplement révéler le coran à un coran qui descend du ciel et puis on entend une voix qui nous dit voilà c'est le coran suivez le c'est encore plus marquant mais dieu a toujours accompagné ça arriver et parfois il n'a même pas de révélation puisque un nabit un prophète il n'a pas de message nouveau selon la définition qu'on leur donne donc lui il vient rappeler donc il n'a pas de nouveau message il vient rappeler simplement mais même un rasoul qui a un message il accompagne ce message il vient permettre de le vivre de le comprendre et les deux qui vont de faire pour l'incontournée bouna la chatte à biaou ni l'arrivée comme on l'a dit si vraiment vous aimez dieu suivez moi et dieu vous aimera en retour donc il y a un accompagnement et notre mère aïcha a dit un an a disait très bien que le prophète à l'essalat au sein qu'à n'arrivée au courant il était une traduction du coran et donc ce qu'auront lui même nous a rappelé qu'il ya un modèle qui m'accompagne dont l'euro n'est pas seulement de transmettre il ya le ballard il ya transmettre mais c'est pas tout il sait qui il vient purifier les coeurs yualim il vient enseigner il est coup doit le modèle où soit le modèle qu'on va suivre donc ce coran nous dit également dans sa pédagogie le livre doit être accompagné par le maître qui va nous enseigner le livre et ça c'est ce qui fait aussi fortement défaut aujourd'hui on a tous des corps en chine on a tous des massages c'est l'alhamdoulilah on n'en a jamais autant qu'à cette époque dans tous les formats mp3 mp4 j'en serai l'application bref on a sur hana aujourd'hui les corans sous tous les formats dans sa voiture à la maison ça exil copie parfois mais ce qu'on vit réellement ce coran malgré la multiplication des sources on peut l'écouter dans sa voiture à la télé etc donc il est présent partout l'alhamdoulilah mais est ce que réellement on vit ce coran et qu'est ce qui justement nous empêche peut-être de le vivre c'est l'absence du modèle de l'éducateur qui va permettre justement de s'imprégner du coran de vivre le coran je parle pas simplement de mouhafez celui qui vient le faire mémoriser ça c'est qu'une étape première on voit très bien que le prophète il n'a pas que la fonction de réciter le coran il vient purifier les coeurs et puis seulement enseigner donc il y a quelqu'un qui accompagne ce coran ça ça fait partie de la pédagogie coranique et donc si on veut bien vivre cet islam j'ai un frère qui était là tout à l'heure il me dit ça fait enfin il est venu pour une discussion avec moi il me dit ça fait neuf ou dix ans que je suis converti maintenant que je parle avec toi je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps pas parce que c'est moi moi je suis nul mais quand on avance sans avoir eu le cadre qui est clair dans sa tête sans avoir ce que on part dans tous les sens et finalement on n'arrive pas à se construire donc s'il n'y a pas l'accompagnant le maître qui va à un moment t'aider à comprendre définir ton projet comprendre le cadre essentiel tu as tendance surtout aujourd'hui avec internet etc les réseaux sociaux tu vas dans tous les sens et puis finalement tu n'as rien construit tu as entendu vingt mille choses mais tu n'as jamais construit quelque chose d'utile tu n'as pas de fondation solide donc parmi la pédagogie du coran c'est accompagné le livre par le traducteur du livre et qui traduit avant tout par par l'application par son vécu prier comme vous me voyez prier le coran nous dit prier le prophète dit aux gens priez comme moi voilà je vous montre c'est plus facile il oriente donc ça également c'est quelque chose qui nous fait défaut on a besoin d'éducateurs d'éducatrices on a besoin de gens qui aident les autres à cheminer qui nous aident à définir un projet de cheminement on a beaucoup de gens qui parlent de l'islam aujourd'hui mais quasiment pas d'éducateurs parfois qui pensent à notre place c'est clair que le discours pour moi est d'un niveau très très faible on ne pousse pas les gens à réfléchir on n'éduque pas c'est du take away on a 3 millions de vidéos sur des réponses toutes faites mais on n'a pas des gens qui développent un projet et quand il y en a personne ne les écoute de toute façon parce que malheureusement on a cette convergence entre une culture aujourd'hui de la superficialité de l'immédiateté de la consommation une pratique passive du consumérisme tout simplement religieux et donc ceux qui ont beaucoup de vues c'est ceux qui vont finalement volontairement ou involontairement je ne dis pas qu'ils font ça avec une mauvaise attention mais c'est ceux qui vont rencontrer finalement les attentes des gens mais ceux qui vont dire réfléchis remets toi en question agis ah neuf s'il n'aime pas tout ça je préfère l'autre l'autre c'est bien je peux m'asseoir l'écouter ah il y a une nouvelle vidéo abonne-toi à ma chaîne ok ouais super hop je m'abonne ah j'ai fait un gros effort j'ai poussé clic Allah Akbar et donc il y a aussi tout ce côté pervers il y a beaucoup de belles choses évidemment dans tout ça les gens qui me disent parfois moi je suis tout seul dans mon petit village je suis content de pouvoir avoir un cours en ligne par exemple parce que voilà je parle même si c'est derrière un écran je rencontre des gens au moins donc il y a beaucoup d'éléments positifs mais il y a aussi un côté un peu pervers aujourd'hui c'est pour moi cette déshumanisation de l'islam le savoir islamique a toujours été transmis pendant des siècles de profs à élèves c'est toujours comme ça qu'on a enseigné et puis on a eu ces bouleversements avec l'arrivée de la primerie où les gens ont commencé à apprendre dans des livres alors c'était déjà un bouleversement mais moins grave que la suite on a eu l'enseignement universitaire où finalement on est dans un amphithéâtre on écoute un gars qui parle on réussit les examens et je suis diplômé en théologie peut-être que je prépare peut-être que je trompe ma femme peut-être que je fume des joies le soir mais moi j'ai un titre de docteur en théologie ce qu'avant on n'aurait jamais eu parce qu'avec un maître il n'y avait pas que le côté du savoir il y avait le savoir-être et puis maintenant la troisième révolution c'est on a même enlevé ça il est là l'écran magique et donc on a l'illusion de connaître alors qu'on ne connaît rien on est informé c'est comme le journal télévisé vous n'apprenez rien dans le journal télévisé regardez-le ne perdez pas votre temps ne le regardez pas mais si vous le regardez il n'y a rien on ne fait que nous dire des faits il n'y a aucune analyse aucun recul qui est pris ça on vous dit c'est passé ça aujourd'hui on est même arrivé au point dans le journal parler aujourd'hui où il y a un événement en Australie un citoyen belge vivant en Australie et puis le gars il vous parle il n'y a rien pas d'analyse et c'est un petit peu ce qu'on a nous aussi voilà de l'info c'est des chaînes d'info en continu généralement qui prennent tout ce qu'il y a oui et on a un petit peu ça maintenant dans le contenu religieux donc parmi la pédagogie coranique c'est accompagner le livre du maître qui va accompagner et ça c'est le prophète qui va permettre aux gens justement d'avancer à leur rythme il y a des choses qui parfois vous étonneraient quand on revient à certains hadiths on a une tribu qui s'appelle Saqif quand ils viennent se convertir à nouveau à l'époque on est dans l'esprit de clan quand les chefs se convertissent tout le monde les suit c'est pas toujours très très sincère c'est une première étape et d'ailleurs ils viennent même négocier avec le prophète nous on veut bien se convertir à l'islam nous on veut pas payer la zakat ni faire le jihad on veut pas défendre la communauté on vous attaque débrouillez vous les gars et le zakat portefeuille on l'aime bien le prophète essaye ils veulent pas finalement le prophète accepte leur adhésion à l'islam les compagnons sont perturbés parce que les compagnons ça fait des années ils sont sincères avec le prophète il dit mais c'est quoi c'est un gars qui vient négocier son entrée dans l'islam et le prophète leur dit à l'islam vous allez voir avec le temps ils vont donner la zakat et ils vont nous aider mais il prend en compte voilà c'est le début vous vous avez été avec moi pendant des années et rappelons-nous on le verra juste après au début on n'a pas toutes ces demandes devenir musulman au début c'est dire une chose quoulou la ilaha illallah tufléhou dites juste la ilaha illallah juste la prière oui bien sûr c'est pour ça qu'il faut pouvoir réactiver aujourd'hui c'est ça qui nous manque c'est à dire que nous dire l'islam voilà il faut le prendre avec ce discours malsain de certains l'islam c'est pas un jeu tu prends ou tu prends pas craignez Dieu du mieux que vous le pouvez j'étais encore à Caen la semaine passée et une jeune fille me disait justement que quand elle a commencé à prier c'était son début elle a commencé à prier une fois ou deux elle a avancé qu'est-ce qu'on a dit dans sa famille famille musulmane pourtant c'est n'importe quoi qu'est-ce que t'invente c'est ça ou rien elle me dit j'ai arrêté de prier l'intention n'est pas mauvaise de nouveau mais il n'y a pas de pédagogie alors on a ces discours malsains de gens se prétendant prédicateurs l'islam c'est un tout c'est pas un jeu on n'a pas dit que c'était un jeu mais à nouveau bien sûr c'est ça que prière personne n'a dit que c'est deux c'est pas dix non plus c'est cinq mais il y a une différence entre ce qu'on a dit le khitab il est fini c'est cinq jusqu'à la fin des temps mais la progressivité dans l'application qu'il est indifférent dans le musulmane de l'imam Ahmed on rapporte qu'un homme qui s'est converti récemment dit au prophète à laïe sallallahu alayhi wa sallam prophète j'arrive pas à faire cinq prières il lui dit préserve-so au moins deux il n'a pas changé la norme la norme c'est toujours cinq mais pour lui comme il n'arrivait pas à aller faire les cinq il a dit commence au moins par deux donc ça c'est de la pédagogie il ne s'est pas changé la norme et donc ça aussi donc on voit ces exemples dans la vie du prophète à l'aïe sallallahu alayhi wa sallam autre principe justement et on vient d'en parler indirectement à tadarouj la progressivité ce que rend pour arriver à la fin il a mis 23 années et nous on voudrait que les gens vivent tout en une semaine ou deux c'est pour ça qu'on n'arrive pas c'est pour ça qu'il y a des gens qui décrochent aussi parce que c'est trop ce qu'on leur demande il y a besoin oui le message il est fini on ne va pas le changer on ne va pas dire l'alcool est permis mais on a posé la question à Sheryl Karda ou à Hafez Darunla au Japon il y avait des japonais qui aimaient bien l'islam et donc la personne qui a été rochère il dit moi j'ai des japonais ils aiment bien ils sont prêts à se convertir mais ils ont une condition qui n'est pas valide le saké l'alcool traditionnel japonais il dit ça les sèmes nous plaisent beaucoup mais le saké quand même et donc Sheryl leur dit quoi qu'est-ce que vous préférez qu'ils rentrent dans l'islam en consommant du saké ou qu'ils ne rentrent pas dans l'islam du tout et qu'on continue à boire du saké laissez-les entrer dans l'islam et petit à petit d'eux-mêmes vous allez voir que dans quelques mois ils vont arrêter et c'est logique mais il faut cette pédagogie donc il y a cette progressivité le koran mékois n'a quasiment pas d'obligation saké c'est un mot utilisé à la Mecque pourtant la saké obligatoire elle est révélée à Médine donc à la Mecque on encourage donner mais on ne remet pas encore un cadre coercitif on ne vous impose pas donner 2,5% etc. on vous encourage à donner même la prière elle commence par deux dans un premier temps et elle passe à cinq lors du voyage nocturne et tout le reste le jeûne de Ramadan c'est de nouveau à Médine lors 2 de l'immigration l'interdiction de l'alcool pourtant le jeûne c'est un pilier d'islam c'est même le plus pratiqué aujourd'hui pourtant il a mis 15 ans avant d'être révélé on ne veut pas dire on ne veut pas dire que nous on va mettre 15 ans de nouveau pour l'appliquer mais c'est pour nous montrer que Dieu dans sa sagesse a d'abord construit quoi ? la connaissance de Dieu la crainte de Dieu parce que c'est ça la clé quand mon coeur aime Dieu j'ai gagné mais c'est le plus dur c'est de faire que nous et ceux qu'on aime aiment Allah une fois qu'ils aiment Dieu ça va tout seul la prière est lourde sauf pour qui ? ceux dont les coeurs sont avec El Khoucho il y a cette humilité cette crainte qui les habite pour eux prier est un plaisir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a multiplié le haram soit disant le discours du haram partout parce qu'on n'éduque plus ceux qui multiplient le haram sont ceux qui n'éduquent pas quand dans une société je sais te convaincre j'ai pas besoin de mettre des policiers derrière toi tout le temps et des amendes pourquoi ? t'es convaincu de la chose et quand on ne sait plus convaincre parce qu'on n'éduque plus les coeurs et bien on a ce qu'on a aujourd'hui tout est haram imaginez que des gens qui font l'université donc c'est pas des gens quand même bébêtes me posent la question est-ce qu'on peut être orthodontiste oui il y a encore d'autres questions mais orthodontiste dis-moi ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a oui mais on m'a dit évidemment de nouveau on perturbe les gens on pollue les gens avec certains discours que c'est changer la création de Dieu et donc c'est haram et parfois ils vont limer des dents donc on ne comprend rien au hadith c'est ce qu'il voulait dire en réalité et puis on vient nous appliquer ça donc on a des gens quand même subhanallah aujourd'hui qui se posent des questions est-ce que finalement je pourrais si je fais ce genre d'études professer parce qu'apparemment c'est haram d'après le site la vérité unique de l'islam véridique online donc c'est quand même interpellant c'est une question que je n'ai jamais entendue de ma vie et tu te dis waouh mais d'où est-ce qu'on sort toutes ces aberrations qui rendent la vie aux gens impossible effectivement ça dépend aussi de l'éducation qu'il y a eu de la personne quand il était petit on prend souvent l'exemple d'un enfant qui n'a pas compris pourquoi il fait sa prière jusqu'à 12-13 ans au moment où il peut abandonner où son père ne le voit pas ce sera promis à arrêter la prière parce qu'il n'a pas compris qui est Dieu il n'a pas compris pourquoi il faisait ses actes d'adoration ces personnes-là à mon avis c'est bien avant le fait qu'ils avaient fait l'université où il y avait un problème oui c'est sûr il y a une lacune c'est sûr qu'il y a souvent des lacunes en amont notre islam on ne présente que comment faire nous même dans les mosquées on apprend aux gens ce qu'ils doivent faire on ne leur apprend pas pour qui ils le font et pourquoi ils le font donc on a des gentils imitateurs qui répètent ce qu'on leur a dit de faire dès qu'ils sont perturbés ils lâchent parce qu'on n'a pas commencé par l'enseignement tel que le Coran l'a fait de nouveau la pédagogie le tadar rouge dans le Coran c'est quoi ? on vous a parlé de Dieu et notre mère Aïcha le disait très bien dans le Bukhari elle disait le Coran a été révélé en commençant par une sourate courte qui parlait du paradis de l'au-delà de Dieu et ce n'est que plus tard quand les gens ont été établis dans leur foi dans leur pratique que le Coran a parlé de Halal et de Haram elle dit c'est la première chose qu'on avait dit aux gens c'était ne forniquez pas là est-ce nous ? elles auraient dit on ne va jamais arrêter nous si la première chose qu'on avait dite aux gens c'est ne buvez pas d'alcool elles auraient dit on ne va jamais arrêter de boire de l'alcool elle a très bien compris la pédagogie coranique on n'est pas vu mettre des interdits on est venu d'abord changer le coeur et la conception de la vie et c'est la plus dure des étapes c'est pour ça qu'elle a pris des années à la Mecq mais ces gens-là ce n'est pas n'importe qui c'est Abu Bakr c'est Omar c'est Osman c'est Ali c'est les grands compagnons du début qui vont accompagner le prophète jusqu'à la fin et après qui vont continuer le message et donc il y a un focus qui est mis dans cette prédication prophétique à la lumière du discours coranique sur le coeur et l'esprit une fois qu'on a réussi à travailler là-dessus le reste ça coûte de source et c'est le plus compliqué donc on a mis des années on ne parle pas d'alcool à la Mecq l'alcool est bu mais le Coran n'en parle pas et plein d'autres choses nous aujourd'hui les jeunes ils sont spécialistes dans la gelatine de porc la musique la mixité c'est piler les sourcils voilà ça c'est les 6 piliers de l'islam version les 5 piliers de l'islam version 2021 ils sont incapables de te parler de Dieu zéro on ne parle jamais de Dieu et tout ce qu'on connait c'est des interdits qui sortent on ne sait pas où quelques hadiths compris à la lettre sans en comprendre le sens c'est ce qu'il voulait dire à l'époque prophétique et ce qu'en disent les savants classiques et contemporains parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre monde et voilà ça c'est les nouvelles questions qui tracassent les jeunes donc là on voit très bien cette déviation donc il y a une progressivité le Coran commence par les sourates longues ou les sourates courtes par exemple par les sourates courtes la fin du Coran c'est le début de la révélation pourquoi il ne commence pas par El-Bakara parce que nous-mêmes quand on veut commencer le Bakara c'est compliqué les premières sourates sont des sourates courtes moi je l'appelle les sourates électrochoc c'est des sourates rythmées d'ailleurs elles ont une rythmique comme ça qui pousse il y a Kalla les spécialistes du Coran disent le mot Kalla n'est utilisé qu'à la Mecque jamais à Bidin Kalla c'est une remise en question donc on est en train d'essayer de quoi de pousser les gens à quoi à se remettre en question parce que c'est la première étape de tout cheminement on l'a tous vécu ici ceux qui ont une éducation moi je n'ai pas une éducation de musulmans à la base mais j'ai un moment dans ma vie je me rappelle jusqu'à aujourd'hui qui est le moment où je me suis posé une question tout simplement et à partir de là j'ai commencé à chercher quelque chose et chacun d'entre nous on a été éduqué par des belles personnes qui sont vos parents que Dieu les bénisse ou leur fasse miséricorde qui ont essayé de nous donner des choses mais il y a un moment où à 15 ans 16 ans 20 ans chacun à son âge vous êtes approprié votre religion il y a eu un moment déclic comme tu l'as dit je ne fais plus la prière parce qu'on me l'a dit mais parce que j'ai compris parce qu'il y a quelque chose en moi qui sait et le Coran au début c'est ça c'est des sourates courtes mais qui viennent pousser les gens à se remettre en question donc ça aussi c'est de la pédagogie coranique si tu viens saouler les gens dès le début il n'y aura plus personne surtout quand vous faisiez vivre une religion où vous ne vous avisez beaucoup oui donc je pense que pour l'équilibre du jeune c'est pas même du moins jeune moi j'ai des gens aujourd'hui qui ont 60 ans qui me disent Amine on s'est fait arnaquer on nous a arnaqué on nous a vendu des discours pendant 20 ou 30 ans ici dans certaines mosquées mais c'est de l'arnaque maintenant je me rends compte qu'on m'a arnaqué et ils ont parfois des enfants encore jeunes qui ont 20 ans et les grands ils grêlent ils disent ouais mais moi tu nous as fait vivre nous l'enfer pendant 20 ans et regarde le petit frère la petite soeur lui t'es devenu cool il dit ouais j'ai compris maintenant vous le dites désolé j'ai écouté des discours qui j'ai une maman qui est venue ici il n'y a pas longtemps elle me dit monsieur j'ai 4 enfants mes 2 premières filles à 18 ans ont quitté la maison et je vois qui est son mari mais c'est triste elle me dit mon mari a tellement dégoûté mes filles avec son islam du haram que dès qu'elles ont eu 18 ans ils ont pris leur bagage bye bye toi et toi en islam elle me dit j'ai encore 2 enfants je fais quoi je reste avec cet homme qui dégoûte mes enfants de ma religion ou je m'en vais mais c'est triste et je ne parle pas de l'attention du papa je parle de la pédagogie du papa et des discours qu'il entend malheureusement sur le net ou ailleurs donc il y a cette importance de Tadarouj non oui alors bon il y a des très bons imams qui existent il y a des personnes qui sont compétentes je pense peut-être pas suffisamment aujourd'hui ça c'est sûr donc c'est la grande lacune qu'il y a aujourd'hui on a de plus en plus de gens diplômés mais à nouveau diplômés ne veut pas dire être pédagogue diplômés ne veut pas dire être un éducateur on peut être un grand spécialiste de la jurisprudence et être une catastrophe dans la manière de réagir avec les gens oui moi en tout cas ce que j'essaie modestement de construire c'est de donner aux gens d'abord un cadre qui est clair parce que notre souci à nous c'est ça encore le jeune qui était là tout à l'heure avec moi il me dit voilà j'ai une liste de questions 3 millions de questions je dis écoute moi ça ne m'intéresse pas d'y répondre moi ce que je vais te proposer c'est de donner un cadre moi je suis sur le terrain je ne comprends rien au baseball alors j'ai plein de questions pourquoi on joue en rouge pourquoi j'ai une casquette pourquoi je ne ça s'arrête de répondre à ta question je vais t'expliquer c'est quoi le baseball une fois que tu auras compris le cadre du baseball toutes ces questions vont disparaître mais nous on ne répond pas malheureusement donc l'issame du net aujourd'hui c'est voilà question réponse pour moi c'est problématique une fois que j'ai compris le cadre automatiquement beaucoup de questions disparaissent donc effectivement je comprends que beaucoup de gens sont un peu perdus parce qu'on a peu de gens il y en a quelques-uns de qualité qui sont là mais beaucoup sont un peu perdus parce qu'il n'y a pas ces réponses donc je n'ai pas de solution magique chercher des bonnes personnes écoutez votre coeur et votre bon sens pour moi c'est quelque chose d'important l'issame est une religion qui est venue pour des gens doués d'intelligence nous malheureusement on a une éducation parfois qui nous a complexés et surtout les francophones parce que nos chers frères et sœurs arabophones nous ont toujours dit je ne peux pas comprendre l'issame en français tu ne pourras jamais comprendre 90% des musulmans ne sont pas arabophones et soyons honnête chez nos frères et sœurs arabophones qui comprend réellement le Coran de lui-même il passe toujours par quelqu'un qui interprète en réalité donc il y a aussi une interprétation qui est là pour rendre le texte accessible ce qu'on va faire en français en albanais en allemand ou dans toute langue donc on a souvent été complexé dans notre milieu familial on a cité tout à l'heure on a tendance à faire ce que le Coran a dénoncé le mimétisme nous ça nous suffit ce que nos parents ont fait et alors on les suit non si seulement on avait écouté et raisonné on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer il y a besoin d'utiliser sa raison le Coran il a critiqué les polythéistes pourquoi ? avant tout parce qu'ils refusaient de réfléchir et nous parfois on nous a dit ne pose pas trop de questions c'est comme ça en islam c'est pas méchant les parents ont fait ce qu'ils pouvaient parfois mais on a créé évidemment une génération de jeunes qui n'ont pas d'outils pour réfléchir voire on a dévalorisé notre intelligence et comme tu disais tout à l'heure tu ne comprenais pas pourquoi parfois c'est une des raisons c'est le mimétisme c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont universitaires mais dans la religion subhanallah ils sont au niveau bac moins 20 parce que dès que c'est le religieux j'ai été habitué à ne pas réfléchir je ne sais pas réfléchir dans ce domaine là il y a de ça deuxième élément c'est que parfois la religion c'est quelque chose lié aux émotions parce que c'est mon patrimoine je l'ai reçu de mes parents parce que j'aime la religion mais l'amour rend parfois aveugle et donc je suis habité par des émotions qui perturbent ma raison d'où pour moi la clé toujours votre coeur demande à ton coeur comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et al-basira adawidallah ala al-basiratin j'appelle la Dieu avec clairvoyance pour moi c'est deux clés c'est vrai qu'on a eu un enseignement qui n'a pas poussé à l'émancipation et la réflexion personnelle donc on a des dogmes parfois pour pas des vrais dogmes islamiques on croit en Dieu on croit en ange ok ça c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas de débat mais après à être question je le vois bien quand j'enseigne parfois en certaines minutes notamment en Bruxelles où les gens on leur a dit c'est ça et pour eux c'est une question elle est claire et nette elle est tranchée il n'y a pas de débat je dis mais t'as vu ça où ? on nous a toujours appris comme ça et c'est comme ça en islam donc je vois des yeux qui sont perturbés alors que quand tu étudies la théologie dans les écoles tu vas voir qu'il y a des avis plein d'avis différents sur ces questions mais dans leur imaginaire à eux et c'est vrai que des fois c'est déboussolant et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre j'ai déjà vu des gens sortir d'une salle parce qu'ils n'arrivent pas à entendre qu'on remette en question un moment des choses qui pour eux on ne parle même pas des fondamentaux mais des questions qu'ils ont toujours appris comme ça et qui pour eux ne sont pas discutables donc il y a tout un travail à faire évidemment à travers notamment cette pédagogie coranique qui dit attention ne soyez pas des moutons ne suivez pas aveuglément réfléchissez méditez analysez posez des questions je veux savoir comment tu ressuscites les morts montre-moi je veux que mon coeur soit apaisé j'ai besoin de comprendre donc là c'est ce travail qui doit être fait évidemment oui en fait j'ai plus ou moins la même question mais c'est que des fois c'est vrai qu'on a des questions où on ne sait pas où trouver certaines réponses vous avez parlé des personnes qui sont compétentes peut-être qui sont bien informées quand on n'a pas accès à ces gens-là il y a des livres d'interprétation tout au début vous avez dit que le courant doit être accompagné vous avez dit que le courant je ne sais pas si j'ai bien compris mais en tout cas j'ai compris que le fait d'enseigner peut-être dans des autres et tout ça pour vous c'était pas peut-être correct c'était pas suffisant mais alors où peut-on trouver l'information parce que le courant le livre oui le courant voilà mais des fois c'est très compliqué de comprendre et des fois ce qu'on lit il y a en fait des fois quand on lit l'interprétation moi en tout cas personnellement je n'arriverai jamais à comprendre le sens du texte comme il a été interprété est-ce qu'on peut pas peut-être se baser sur certains livres d'interprétation qui peuvent aller plus vite répondre à nos questions que de chercher après ces gens qui sont peut-être bien formés alors oui le livre évidemment reste un outil intéressant maintenant moi je vous inviterai quand même à faire des recherches à trouver une personne qui peut vous orienter parce que même un livre récemment j'ai une convertie qui me contacte je la rencontre la première fois on discute tout va très bien elle me dit j'ai acheté un kit sur internet le kit du converti et donc elle me dit la prochaine fois qu'elle vient elle me ramène ses bouquins c'est juste bon à réchauffer le feu quand on a quand on a froid en hiver terrible horrible 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 alors heureusement elle ne les avait pas encore lus mais je lui évidemment tout venait d'un certain pays du golfe sans les citer alors je lui lis un passage c'est terrible je lui lis certains passages c'est des livres qui appellent à la haine de l'autre clairement j'ai imaginé parce qu'elle me parlait imaginez que votre père tombe sur ce livre c'est foutu et donc malheureusement voilà ce qu'on vend donc un livre aussi peut être très bien mais à nouveau moi je vous avais quand même à chercher il y a des gens autour de nous ne serait-ce que l'imam de la mosquée des enseignants de religieux islamiques il y a quand même plein de gens autour de nous qui sont là et qu'on devrait essayer quand même de alors l'université tout à l'heure quand je disais je disais le problème c'est qu'on a créé une rupture entre le savoir et le savoir-être donc l'université peut apprendre de très belles choses et former des gens compétents intellectuellement mais le côté de Tarbiya il n'est pas présent à l'université je peux avoir un doctorat je vous dis en sciences islamiques mais je ne prie pas j'ai réussi tous mes examens j'ai écrit une thèse extraordinaire et j'ai un diplôme de la plus grande université islamique du monde mais donc ça c'est parfois c'est le souci je pense donc l'humain pour moi reste central donc oui des livres c'est intéressant à nouveau construisons une réflexion structurée sur tous ces livres qui est l'auteur quelle tendance quelle époque ce qu'il écrit n'est pas la vérité ce qu'il écrit est une recherche une quête de vérité donc quand je lis à Tefsir par exemple la première chose que je dois faire c'est quoi qui est l'auteur à quelle époque il a vécu vous lisez Mnoukassir par exemple qui est très connu qui est traduit même en français Mnoukassir vous lisez les passages sur la femme c'est pas très rose mais c'est un gars de son époque Mnoukassir c'est un grand érudit mais voilà il faut savoir qui il est il vit au Shem il vit au 6ème ou au 7ème siècle j'ai oublié de l'égir il est de telle tendance à Tefsir Bill Ma'asour son Tefsir a une certaine méthodologie donc voilà lui il écrit mais à nouveau ce qu'il écrit lui ce n'est pas l'interprétation avec un grand I c'est une interprétation du Coran selon un savant compétent mais qui est dans une époque donnée avec une méthodologie donnée donc là au moins aller vers un imam peut-être ou des gens compétents me dire voilà je veux lire le Coran est-ce que moi le musulman lambda j'ai besoin d'avoir Tefsir le Qurtoubi non c'est un livre qui ne sert à rien si ce n'est pour des savants donc je ne vais pas aller acheter Tefsir le Qurtoubi même Mnoukassir je ne le conseille pas aux gens personnellement je ne pense pas pour moi ce n'est pas un livre qui a été écrit pour les gens de la masse je ne conseille à personne d'acheter le Bukhari aux muslims ce ne sont pas des livres qui ont été écrits pour les gens ce sont des livres qui ont été écrits pour les savants c'est un livre qui a été écrit par l'imam Nawa pour justement l'exhortation vous avez le livre de Taïb Shiref aujourd'hui en français les hadiths spirituels du prophète c'est un recueil qui est écrit avec des hadiths à vocation justement spirituelle d'éducation donc oui les livres sont intéressants aussi bien sûr mais voilà on doit aussi pouvoir analyser mais rien ne remplace l'humain et je sais bien qu'il y a une crise je sais bien qu'on manque donc on fait ce qu'on peut mais on reste critique on analyse et on demande peut-être des personnes qui peuvent m'orienter justement dans tel ou tel ouvrage alors on va voir également dans le Coran il reste deux ou trois points je pense qu'on a déjà pas mal parlé là on a aussi une capacité d'adaptation du discours donc il y a une prise en compte de la réalité on l'a dit tout à l'heure mais il y a aussi une capacité d'adaptation de renouvellement permanent du discours prenez le Coran Mekwa comme on l'appelle c'est-à-dire les 13 premières années de la révélation et le Coran Médinois vous allez constater entre les deux phases c'est le même Coran c'est Dieu c'est Mohamed mais les réalités vont être différentes et donc on va voir et les priorités vont être différentes le discours coranique Mekwa est un discours qui s'intéresse beaucoup à la foi très peu aux normes il n'y en a quasiment aucune il n'y a que la prière qui encourage qui parle beaucoup de l'au-delà qui parle beaucoup des prophètes et qui est la plus grande partie révélée ça à la Mec et puis on a 10 ans à Médine on continue à parler de la foi la spiritualité mais on construit maintenant une société on va parler de mariage de divorce on va parler du Joumois Joumois on ne le fait pas à la Mec on est persécuté donc on va construire tout doucement on a créé d'abord quoi on a construit quoi l'individu musulman c'est la première étape nous on parle toujours de communauté mais s'il n'y a pas d'individu il n'y a pas de communauté première étape c'est l'individu qui lui-même est une communauté Abraham était une communauté à lui tout seul c'est ce qu'a fait Mohamed un homme était capable de transmettre l'islam Moussa Abid Noumeyr un des jeunes du prophète a été choisi pour transmettre l'islam à Médine à lui tout seul il a réussi à transmettre l'islam c'est pas Mohamed c'est son étudiant un jeune mais il était un homme capable à Bouzard il est venu à la Mecque au tout début il est reparti il revient des années plus tard à Médine avec sa tribu qui s'est convertie à l'islam c'était une umma lui tout seul donc qu'a fait d'abord le Coran c'est vous les individus avant de parler de communauté il faut d'abord que chacun d'entre nous change ce qu'il y a en nous-mêmes donc la première partie de la révélation coranique à la Mecque c'est le coeur est-ce qu'on parle des gens du livre à la Mecque ahl al kitab non pourquoi il n'y en a pas est-ce qu'on parle des munafiqounes à la Mecque des hypocrites une catégorie non à la Mecque pas il n'y en a pas pourquoi il n'y en a pas parce qu'à la Mecque les musulmans sont peu nombreux et persécutés une fois qu'on arrive à Médine et que les musulmans deviennent majoritaires certains vont faire semblant d'entrer dans l'islam pour pouvoir détruire la communauté de l'intérieur donc à la Mecque on n'en parle pas pourquoi parce qu'il n'y en a pas on ne parle pas des communautés juives à la Mecque pourquoi il n'y en a pas mais on parle des prophètes des juifs qui sont nos prophètes aussi on a des sémites également des arabes en tout cas et donc on a un discours qui va s'adapter à Médine et donc ça aussi c'est la force du corps et ça aussi c'est l'importance que nous devons nous avoir quand on veut construire un discours aujourd'hui parce que la Belgique de 2021 c'est peut-être pas la Belgique d'avant 2015 avant les attentats il y a des choses qui ont changé peut-être et la Belgique de 2021 heureusement pour nous c'est pas la Belgique du Moyen-Âge on serait pas là tout simplement donc il y a une évolution et elle doit être prise en compte par celui qui construit un discours aujourd'hui s'adapter aux réalités moi je me rappelle j'étais au Koweï de suivre une formation sur l'encadrement des convertis ça m'a pas intéressé du tout pourtant j'aime bien ce domaine là mais nos amis du Golfe ils vont étudier où en général non les gens du Golfe ils vont étudier où les sciences profanes aux Etats-Unis eux ils sont connectés Amérique nous c'est le Maghreb qui est connecté Europe mais eux c'est les Etats-Unis donc ils sont tous été faire leurs études dans un milieu qui est encore très chrétien où on débat beaucoup de religions d'ailleurs d'une autre manière que la nôtre et donc quand ils me parlaient eux leur réalité qu'ils avaient été analysés là-bas ne me parlait pas du tout à moi parce que moi la plupart aujourd'hui des gens autour de moi se sentent plus très chrétiens et même la manière de parler c'est pas les débats à l'américaine combat de coq chez nous c'est pas comme ça c'est beaucoup plus polissé beaucoup plus en douceur donc malgré que c'était un sujet qui m'intéressait le fait que la réalité là-bas n'est pas la même je ne me retrouvais pas dans le discours qui était parfois le leur dans les outils qu'ils nous proposaient donc cette capacité à adapter un discours ça c'est central également et adapter un discours ne serait-ce qu'à nos enfants un enfant n'est pas un ado un ado n'est pas un adulte un enfant équilibré un enfant plus intellectuel ou un intellectuel tout simplement n'est pas quelqu'un de plus simple pour pouvoir doser adapter le discours à chacun ça aussi c'est ce que le Coran nous a appris une prise en compte des réalités des personnes qui sont face à nous est-ce que le Coran parle des bouddhistes non donc on ne le parle pas nous les musulmans le Coran nous donne des exemples et à partir de ceci on extrait une méthodologie qu'on peut utiliser dans d'autres situations évidemment les priorités et ce sera l'avant dernier point pour ne pas être trop long les priorités on voit que le Coran a développé des priorités la priorité c'est l'individu avant la communauté c'est la foi avant les oeuvres c'est l'adoration avant les normes avant les règles ok il y a une pédagogie qu'on voit là que le Coran en termes de priorité a défini et c'est important aussi quand on veut construire nous un projet aujourd'hui pour nous-mêmes pour nos enfants pour notre communauté qu'est-ce qu'on a mis en place qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui tout à l'heure ce jeune homme qui me dit j'ai sans doute perdu des années dans mon cheminement je dis bon alhamdoulilah chaque expérience nous fait grandir mais c'est clair on a parfois des gens qui se disent je serais peut-être bien de revenir en arrière parce que la manière dont j'ai débuté n'est pas celle je me suis focalisé sur certains éléments qui au lieu de me nourrir m'ont fait m'ont perturbé moi j'ai des gens qui ont une relation très problématique à cause de la religion avec leurs parents avec leur boulot mais certains ne veulent pas écouter savent tout ils ont regardé des vidéos sur internet ça y est oui mais c'est terrible on voit des jeunes qui ont un discours très virulent vis-à-vis de leurs parents vis-à-vis des imams vis-à-vis de tout le monde ils ont tout compris évidemment donc il y a des priorités le Coran a commencé par définir des priorités l'individu avant la communauté la foi avant les oeuvres le culte avant les normes etc et ça a pris quoi ? des années donc la première étape ça devrait être de connaître Dieu et connaître Dieu c'est pas dire oui c'est Allah on sait tous dire ça mais ça veut dire quoi ? qui est Allah ? dans le Coran on va remarquer que Dieu a une place prépondérante il n'y a quasiment pas de sourate où on ne parle pas des noms de Dieu par exemple c'est une clé paradigmatique tu veux comprendre l'islam tu dois comprendre Dieu le Coran nous parle beaucoup de Dieu mais nous dans nos discours on ne parle jamais de Dieu on parle de ce qu'on va faire ou pas faire donc on a oublié le moteur c'est pour ça qu'on a un islam qui est torché déformé parce qu'on a oublié l'essentiel on parle très peu des prophètes regardez-nous à la mosquée on va faire un dar sur ce qu'est-ce que c'est quoi ? on va faire le fiqh j'ai rien que de le fiqh c'est bien de faire du fiqh mais on va rester six mois dans les toilettes les ablutions l'eau on va rester là-dedans des heures on ne connait même pas Allah c'est-à-dire on a inversé les priorités on ne connait pas Mohamed oui on sait c'est Mohamed ok et puis on n'a pas de connaissance profonde de qui il est le Coran lisez le Coran vous avez un très bon livre de Sher al-Ghazali Mohamed al-Ghazali le grand savant égyptien qui s'appelle les cinq grands axes du Coran il a été traduit en français alhamdoulilah récemment et il dit les cinq grands thèmes du Coran c'est quoi un c'est Dieu deux c'est la création la création pourquoi pour connaître Dieu quand Dieu nous appelle à méditer sur la création c'est pour découvrir le créateur qui est derrière et puis c'est les messagers et puis c'est la bref il va vous citer les cinq grands sujets un c'est l'au-delà et puis les normes pratiques il y a quatre volets théoriques on va dire et puis un volet plus pratique que soit à travers la morale ou les normes religieuses mais quatre cinquièmes selon lui du Coran c'est avant tout construire ta foi et ta conception du monde qui est Dieu découvrir le monde pour découvrir le créateur l'au-delà les messagers en tant que modèle c'est des choses dont on parle très peu nous donc on a malheureusement on ne sait pas inspirer de la pédagogie coranique et c'est le dernier point que je vais citer pour ne pas être trop long c'est que le Coran doit être pour nous le thermomètre la balance de chacune de nos oeuvres je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner ou peut-être pas du tout tant mieux d'ailleurs vous allez remarquer écoutez les débats ça fait un peu mal à la tête mais bon écoutez les débats des musulmans d'aujourd'hui et passez-les au filtre du Coran vous allez constater avec grand étonnement que la plupart des questions que soulève la nouvelle génération ou les musulmans d'aujourd'hui ne sont jamais citées par le Coran ah oui on me dirait il y a des hadiths oui il y a un hadith sur des milliers de hadiths aussi donc même là oui il y a un hadiths oui ou deux ou trois mais sur combien sur des milliers de hadiths c'est 0,0001% des hadiths mais pour certains sur Allah on en a fait les nouveaux piliers de l'islam donc la plupart des questions qu'on a toujours entendues autour de nous lisez le Coran de A à Z on ne parle pas de ça donc le Coran devrait être pour nous le thermomètre la balance des oeuvres lisons le Coran de A à Z et je ne vous demande pas de prendre un verset comme ça parce que c'est trompeur quand je vous donne un verset je dis voilà Dieu a dit ok Dieu a dit mais qu'est-ce que Dieu a dit avant qu'est-ce que Dieu a dit après et à nouveau par exemple les abutions il y a deux versets qui en parlent dans le Coran la prière les centaines de versets peut-être qui en parlent donc dans les deux il y a un ordre c'est des ordres ok faites les abutions mais celui-là il est répété cent fois et celui-là deux fois ça n'a pas la même valeur si Dieu répète quelque chose tout le temps c'est qu'aux yeux de Dieu ça a une valeur plus importante certains ont fait de la barre par exemple le sixième pilier de l'islam et tu les voyais à une certaine époque aujourd'hui on commence à soigner tout doucement de ce genre de maladie mais tu dis ce sheikh il a un ilm et te montrer la taille de la barbe comme si le ilm aujourd'hui c'était la pilosité je ne dis pas le pauvre cher muskine qui n'a pas de barbe qui a berbe lui il ne peut pas être un cher déjà et donc oui il y a certains hadiths qui en parlent bien sûr on n'a pas dit le contraire mais à nouveau le Coran n'en parle jamais donc c'est déjà un signe qui te dit ça c'est une question très secondaire elle ne peut pas être fondamentale si elle n'est pas coranique et le Coran nous dit clairement il a clarifié toute chose on n'a rien négligé dans le livre il a détaillé tous les interdits prenez le Coran de nouveau listez les interdits dans le Coran je ne l'ai pas fait mais j'ai peut-être 10, 15 interdits Haram regardez-nous combien il y a de Haram autour de nous oui on a les noms divins il n'y a pas de nom de dieu lié au châtiment il est Raphour il est Rahim mais il ne dit pas qu'il est le punisseur ou un chadid ou l'aqab c'est un acte ce n'est pas la nature divine donc ça c'est des clés de compréhension donc le Coran doit être un filtre et vous allez voir en lisant le Coran certains voudraient que la femme par exemple je finis juste mon idée que la femme soit expulsée de la communauté musulmane qu'elle soit toujours derrière des murs pour qu'on ne puisse pas la voir et lui parler lisez le Coran de A à Z et trouvez-moi cette théorie dans le Coran vous allez voir que dans le Coran les hommes parlent avec les femmes normalement on ne crée pas des murs entre les hommes et les femmes elles viennent trouver alors pour envoyer un petit papier en dessous d'une table pour pouvoir parler à quelqu'un le Coran vous montre des relations normales humaines entre l'homme et la femme on voit Moussa il arrive puis on voit des hommes qui ne sont pas galants et deux femmes qui sont toutes derrière il ne les connaît même pas pourtant il va leur parler il n'a pas dit ramène ton mahram je vais venir te parler il leur a parlé et même après le père il renvoie la fille toute seule le rechercher viens mon père t'invite donc comment on a on a ces dialogues Suleyman et Belkis la reine de Sabah il n'a pas demandé viens avec ton mahram pour discuter avec moi les gens ils parlaient naturellement normalement dans le Coran donc il y a plein de choses que quand tu les entends et quand tu les passes au filtre au Coran il faut une lecture cyclique du Coran nous on a souci on est paresseux donc on ne lit pas le Coran on nous laisse nous dire ce qu'on veut bien nous faire entendre du Coran donc quand vous avez une lecture cyclique du Coran vous comprenez 1% la première fois 2% 3, 10, 15 on ne comprendra jamais tout le savoir est immense mais à force de lire tu dis ouais mais quand même il y a des arnaques moi j'appelle ça les arnaques religieuses tu dis waouh on a mis des trucs c'est central fondamental tu as l'impression que ça fait partie des fondamentaux de l'islam et t'as beau lire le Coran tous les jours tu n'as jamais trouvé ça dedans alors oui il y a de nouveau il y a deux hadiths qui en parlent et on n'a pas dit que la sunnah n'est pas une source mais attention le Coran c'est la première et le Coran développe les fondements la sunnah vient dans le jani peut-être béki côté de l'application oui il y a des thèmes pour les conférences etc par exemple tout à l'heure j'ai vu une vidéo c'est un image où il se déchaîner la ville est incroyable envers les femmes qui n'allent pas et parlaient ces femmes-là comme une abomination mais les femmes qui n'allent pas elles ont donné des enfants ils parlaient vraiment ça comme c'est comme c'est un sujet central et je n'ai pas vu que la couronne c'est une vidéo c'est un mouvement violent en tout cas la manière dont il a prévoqué c'est c'est les idéaux des gens qui cachent derrière l'islam en disant que c'est religieusement parlant mauvais alors que c'est plus ce que lui pense alors lui se cache derrière la religion c'est un peu hypocrite de se cacher derrière la religion en disant que telles et telles choses ne sont pas bonnes et exagérant en exagérant la religion c'est un sujet existentiel je crois aussi que tu connais rien du corps de la femme etc que voilà c'est un peu je ne connais pas le personnage mais à nouveau surtout aujourd'hui au royaume des aveugles c'est le borne qui est roi donc on est vraiment arrivé à cette époque et le souci de certains prédicateurs sur le net comme il a un million de vues parfois ils attrapent le gros coup je l'ai vu j'en ai entendu certains qui étaient en train de dénigrer des prédicateurs qui ont 40 ans sur le terrain ils étaient toujours en train de jouer au Lego et ces prédicateurs étaient déjà en train d'éduquer ça se met ils ont même participé à leur éducation et qui maintenant parce qu'ils ont un million d'abonnés ou de vues se permettent de s'attaquer à certaines personnes je trouve ça petit parfois de la part de certains mettez un filtre et écoutez des gens qui vous font du bien c'est ce que je vous conseillerais il y a 3 millions de personnes qui parlent sur l'islam on est très bien on ne peut pas plaire à tous c'est pour ça qu'il y a différents courants et différentes écoles donc si moi à un moment le discours de certains ne me plaise pas du tout je change je ne l'écoute pas et j'écoute quelqu'un qui me fait du bien il y aura toujours une pluralité et puis bon c'est clair un manque de pédagogie moi ce que je trouve critiquable parfois c'est ces discours moralisateurs certains sont très forts là-dedans ma soeur tu dois faire comme ça et si tu ne fais pas ça tu seras comme ça c'est beaucoup des donneurs de leçons où il y a un manque de pédagogie de douceur et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit faire dans la manière de présenter l'islam et si tu étais c'est par une miséricorde de Dieu que tu étais si doux envers eux si tu étais dur rigide au coeur dur il se serait enfoui de toi au cas de ce besoin de douceur et puis on clôturera inchallah c'était justement ça en tout cas ce que je sais c'est que le prophète ne s'énervait jamais c'est un moment où quelqu'un rendait la religion difficile et quand on voit ceux-là qui crient à la longueur de journée à la longueur de conférences on se demande est-ce qu'ils ont compris l'essence de la religion en tout cas de l'éducation moi j'appelle ça du populisme moi j'appelle ça des populistes ils sont des populistes religieux ils jouent sur les émotions ils jouent sur la peur ils jouent sur les slogans mais c'est creux après voilà je pense que c'est problématique il y a beaucoup d'égo parfois dans tout ça aussi comme on l'a dit je ne dis pas que je suis mieux je suis peut-être aussi on est tous fragiles mais on voit des gens qui utilisent l'islam pour comme disait très bien un imam les gens se servent de l'islam ils ne servent pas l'islam donc il y a des gens qui utilisent l'islam ou alors ils n'arrivent pas à faire la différence c'est pas un souci il y a un moment c'est humain il n'y a pas un humain qui est objectif à 100% ça n'existe pas on a tous une part de subjectivité c'est normal c'est normal on est tous le fruit d'une histoire on a tous nos ressentis mais ce qui est important à pouvoir comprendre un moment c'est que justement ma lecture ce qui me semble correct reste mon interprétation ou celle de l'école que je suis ce n'est pas l'islam ça c'est le plus grand problème que j'ai avec certains il n'y a pas de souci c'est normal moi c'est ma tendance elle est plutôt une tendance on va dire protectionniste un peu fermée etc. de la précaution ok pas de souci mais comprends que c'est une manière de voir et ce n'est pas l'islam là j'ai un gros souci comme disait très bien un imam aussi monsieur l'islam n'existe pas c'est même un écrit de Dunia Bouzard et c'est vrai il n'y a pas le représentant officiel de l'islam il n'existe pas et quand vous lisez les savants classiques ils sont objectifs ils vous disent ça c'est l'aqida al-tahawiyya c'est l'aqida selon al-tahawiyya ça c'est le fiqh al-maliki le fiqh selon qui ? selon Malik c'est pas le docteur qui disait est-ce que je dis est vrai mais peut-être faux ? non mon avis est juste il peut être faux la vie d'autrui est faux mais il peut être juste donc les savants classiques ils étaient très objectifs on va appliquer la sharia je veux dire quoi appliquer la sharia ça ne veut rien dire selon quelle école comment tu vas construire ça le voie de l'islamique voilà pas ce nom voilà oui ça on arnaque les jeunes filles par exemple ma soeur voilà comment Dieu et son prophète veulent que tu sois non 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 arrête de mentir après il n'y a pas de soucis mais dis voilà comment nous dans mon école ou ma tendance nous percevons le vêtement et le comportement de la femme j'ai pas de soucis à ça est-ce que c'est la parole du prophète ou est-ce que c'est la compréhension de la parole du prophète bien sûr et ça c'est un point que j'avais mis que je n'ai pas abordé mais c'est cette distinction il y a la parole de Dieu mais la parole de Dieu est entrée dans notre monde en utilisant la langue arabe et puis après la parole après la langue arabe qui a été utilisée il y a l'interprétation de la langue arabe par un savant et du verset coranique à chaque fois on a une couche une distance qui se crée donc la parole de Dieu c'est ce que Dieu dit elle s'est traduite dans une langue humaine et puis nous on a ce qu'on en comprend et comment on l'interprète regardez un hadith dans un livre de hadith qu'est-ce qu'on vous dit on vous met quoi la distance pas seulement la chaîne on vous met de la distance on vous dit d'après un tel d'après un tel d'après un tel d'après un tel le prophète a dit ça met de la distance ça met de la nuance quand on te dit le prophète a dit ouais mais t'as l'air d'être sûr et certain il y a une chaîne il faut la vérifier pour voir ce qu'elle dit et on peut la critiquer donc ça met un peu de relativité dans tout ça voilà donc quelques éléments que je voulais modestement débattre et partager avec vous à travers cette pédagogie coranique de la révélation et comment chercher à aujourd'hui s'en inspirer pour bien cheminer pour éduquer notre communauté nos enfants essayer de repartir comme a été le message de l'essentiel nous construire petit à petit la foi avant les actes l'adoration avant les normes plus juridiques etc ce qui nous unit avant ce qui nous distingue le coeur et la raison avant les actes donc on a toute une pédagogie cette progressivité dans la révélation coranique cette prise en compte du milieu de l'humanité de chacun et des différences qui peuvent exister tout cela ce sont des éléments qu'on peut retirer de la pédagogie coranique puisse Dieu exater soit-il nous permettre de nous inspirer du coran d'en faire cette lumière qui nous guide au quotidien subhanarabbika rabbel aizzati amma yasifun wassalamunan amursaline walhamdulillahi rabbel alameen 6 3 Merci.